Générique Bonjour à tous et ici CleaSivon, on se retrouve pour ce 45e épisode sur Europa Universalis 4 avec les Mamelouks. Ce qu'on s'était laissé dans le dernier épisode, on avait fait la guerre contre Mazanderan, on a agrandi donc fortement les territoires de Caraba qui va pouvoir maintenant être annexé tout simplement. On va juste faire un petit cadeau, lui faire un petit don histoire de s'assurer qu'on puisse bien l'annexer et on va ramener nos armées. Alors pour l'instant on a des armées qui sont tranquillement posées de ce côté-ci mais on va s'attaquer à l'Ethiopie dès que possible. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord ils produisent du vert, bon pourquoi pas. Ce qui se passe un peu là-bas ne m'intéresse pas des masses mais bon ok. On va pouvoir donc lancer l'annexion de Caraba dès que possible, exiger l'annexion, voilà c'est fait. Et on va pouvoir partir sur la guerre suivante qui va être une guerre contre l'Ethiopie et enlever un petit peu les derniers territoires qui restent de ce côté-ci du monde pour que tout simplement ça disparaisse et qu'on puisse se charger d'autres coins du monde par la suite. Notamment pourquoi pas à jour 1 ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est que cette guerre ? Conquête de Haunt, oh ! Hongrie, Autriche, Espagne, oulala ça va faire mal, ça va faire très mal je pense. Non mais vous vous débrouillez, moi je ne donne le droit de passage à personne, c'est hors de question que je fasse ce genre d'idiotie. Donc on va juste se charger, excusez-moi toujours au sens malade, on va se charger bien amicalement de l'Ethiopie pour le coup, qui va apprendre ce que c'est que la fureur Mamluk. Pourquoi j'ai dit qu'on était les Ottomans tout à l'heure ? Non, on est bien les Mamluk. Je suis désolé, j'ai du mal en ce moment. Et Narya aussi, oui bon, allez hop. Bataille. Non, non, vous vous débrouillez. Moi j'y suis pour rien. Laissez-moi tranquillement faire mon petit chemin. Allez, on va garder les 7%. Et toi tu arrives là, ça sera parfait, si tu peux te faire écraser. Bien gentiment. Et après on verra pour le Rwanda, le problème c'est qu'il faut traverser une partie de l'Afrique pour y aller, ce qui est assez gênant. Mais au moins ça laisse passer le temps et puis on pourra s'attaquer après au Team O'Ride, revenir se battre du côté de l'Inde. C'est beau, tous les sports qu'ils ont, je leur laisse le droit de passage, alors que c'est hors de question. Malgré les annexions, on a quand même des points. Les Timurides sont à dire qu'il y a no guide. Est-ce qu'on peut attaquer no guide ici ? Pas vraiment. On a pas de capacité à les attaquer véritablement. Donc euh... Et le problème c'est qu'on peut pas attaquer nous les ottomans, on a une trêve avec eux qui est bien ancrée. Et ce serait quoi ? Le Chebec, etc. Bon, pourquoi pas. Euh... On a un peu de temps devant nous, donc on devrait pouvoir s'en sortir. Tiens. Alors, pardon, mais tu es désagréable au possible, bon bon monsieur. Donc tu vas arrêter. Voilà, ça c'est très bien. On va prendre de quoi t'empêcher de faire des armées, et puis euh... Oh, le Rwanda se rebelle. D'accord, bon ben Rwanda on va s'en occuper. Est-ce que le Rwanda ça coûte combien ? 95% de score de guerre quand même. C'est beaucoup. Euh... Est-ce qu'on pourrait relâcher nos bateaux ici ? S'il vous plaît. Est-ce que vous savez plusieurs fois qu'on se fait attraper par euh... les pirates euh... des templiers, et c'est assez euh... pénible. Et là on s'est fait attraper encore par les ottomans. On arrive pas à faire des revendications sur les ottomans, hein. C'est pas... pas évident du tout. D'ailleurs il faudrait qu'on aille s'occuper de Bamani, je pense. On aurait pas quelques armées euh... Est-ce qu'on aurait besoin de tant d'armées que ça pour Bamani ? Une seule devrait suffire. Voilà. De quoi euh... s'occuper de tout ça. Nettoyer un peu ce qui peut l'être. Alors, politique gouvernementale à droite. Tout changement dans les orientations politiques du gouvernement pourrait être bien perçu par la population sans considération de leur efficacité, à partir du moment où cela a été fait de manière à droite et était attendu. De fait, c'était là une preuve de la bonne volonté du gouvernement et de son désir de travailler pour le bien du peuple. Donc, soit on utilise l'argent pour accroître la stabilité, moins. Soit on investit en l'administration du pays, on gagne des points de partout. Soit on remplit les coffres, bon. Soit on gagne la tradition terrestre du prestige. Est-ce qu'on a besoin de... euh... Ouais, on est quand même pas mal en tradition. L'argent pourrait nous être utile parce qu'on va prendre l'argent pour l'instant pour fabriquer... S'il vous plaît. Enaria, déjà. Enaria va disparaître. Pour le bien du monde. Ok. Et ça, on va pouvoir aller de ce côté-ci. Est-ce que j'ai bien gardé mon... ma demande ? Oui, c'est bon. Ça, c'est parfait. Ça fera disparaître ces pays qui nous posent problème. En plus, on va utiliser nos points diplomatiques de façon intéressante. Et on pourra peut-être même faire progresser le care encore une fois sur certains points. Notamment si on peut avoir les points ici. D'accord, la manufacture est déjà adoptée du côté du care. Ça, c'est parfait. Donc ça veut dire que la progression ici, sur ces territoires-là, est pas négligeable. On va mettre l'édit, d'accroître ce genre de choses. Et on va essayer de ramasser plus d'argent encore. Confiance en autrui, maintenance des états plus faibles, c'est bien. On va aller dire bonjour. Pour l'instant, ils sont pas motivés. D'ailleurs, est-ce qu'on peut leur demander accessoirement aussi qu'ils re... Non, c'est bon. On peut pas vraiment leur demander plus pour le moment. 78% quand même, on est à une chance sur cinq de rater. Vous n'allez pas faire non plus ce genre de choses. Ça serait cruel. Allez, donnez-moi la victoire. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Voilà. Alors... Non, toi tu vas rester ici, t'as pas besoin de plus que ça. Et on va approcher ça du côté de Mamadine. Notre maître espion est mort. Triste nouvelle. Alors, est-ce que l'on aurait un autre maître espion d'efficacité connaissante ? Oh oui, très très bon en plus, cet homme-là. Alors, on va pas le faire augmenter plus que ça pour le moment parce qu'on en a pas nécessité, mais... Et est-ce qu'on peut améliorer cet homme-là ? On peut améliorer un peu les hommes de partout en fonction des besoins. On a quand même pas mal d'argent. Il faudrait que ça augmente encore un peu plus pour qu'on ait tout le temps que des niveaux 5. C'est ce qui serait le mieux. Allez, on va aller s'occuper du Rwanda. Alors, Enaria, veux-tu bien accepter notre demande ? Merci pour le don. C'est très gentil de ta part. Et on a une armée contre, donc c'est parfait. Et l'Ethiopie, est-ce que l'Ethiopie accepterait une annexion pure et simple sans qu'on ait forcément à aller chasser le Rwanda ? Ce qui serait très bien. Voilà, ce serait parfait. Histoire qu'il n'y ait plus d'ennui du tout. Bon, les ottomans posent toujours un peu des soucis pour de la discorde ou ce genre de choses. Ce qui est assez gênant. Bamanie est alliée à Ceylan. Ceylan, ça serait bien à attaquer et à prendre les territoires. Pour obtenir la route commerciale de ce côté-ci, ça serait parfait. Je vais prendre pour moi, par contre. Et il y aurait Orisha qui protégerait. Donc là, il faudrait un peu plus d'armées. On va ramener des armées supplémentaires parce que s'il y a Orisha... Autant être équipé correctement pour les différentes batailles. Non mais non. Enfin... Je comprends pas. Ils sont motivés à ce qu'on les envoie voir ailleurs sur Nid. Par contre, on a perdu un inquisiteur. Ça, ça me dérange. A-t-on un meilleur inquisiteur, s'il vous plaît ? Ici, un inquisiteur de niveau 3 qui coûtera moins cher en plus. Euh... Voilà. On va pas forcément l'augmenter plus. Il a 30 ans. C'est tout à fait acceptable. Ok. Est-ce que le Rwanda... Non. Tant qu'on est pas sur les territoires du Rwanda, il ne voudra pas. Très certainement... Euh... On est en avance. Donc on peut se permettre de prendre le niveau suivant. Prestige de bataille plus important, ça sera très bien. Commence par Buzinza, s'il te plaît. Pour l'instant, on est au Lacte Victoria. Avec quelques crocodiles et d'autres éléments qui viennent dans le coin. Voilà. On va commencer à faire flancher nos adversaires. Enfin... Non, la Suède. Alors, on a des points supplémentaires disponibles. On peut augmenter... Euh... Les troupes, oui. Alors ça, clairement. Augmenter notre manpower. C'est ça que j'ai peur de perdre en formant la nation égyptienne. Et euh... J'avoue que... C'est un peu effrayant sur les bords. Je sais pas du tout. Euh... Pose ce canon. Euh... S'il te plaît. Tu sais pas t'en servir. Très avec les Timurides. Euh... Terminé. Parfait. Parfait. Euh... Bien aimable de votre part. Nous prenons note. Euh... Par contre, on va augmenter... Euh... Non, il est déjà niveau 5. Euh... Le Rwanda est pas du tout motivé pour... Pour abandonner la course. Pour l'instant. 28 jours, c'est long. Colline est au plateau. Mentalité défensive. Ah oui, 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 d'accord. Tradition des grands lacs. Ensemble des doctrines défensives. Ah oui, d'accord. Ils font... Ils font pas semblant, en fait. Euh... Ça fait très mal, euh... De siéger le Rwanda, euh... Non. Déjà, ça, on va y calmer un petit peu. Si on peut... Non, l'Autriche, c'est pas... C'est pas... C'est pas mieux, hein. C'est pas plus accepté. Ok. Le Hatch a commencé... Ah non, fin du... Il est terminé, pardon. Euh... Ben, tout le monde nous apprécie. Donc c'est parfait. Tous les musulmans nous apprécient. Donc euh... Ça passe... Ça passe vraiment bien. Euh... L'Ethiopie n'est toujours pas motivée. Et euh... Non plus pour euh... Nos... Voisins Wandais. D'ailleurs, on en est où nous, des institutions ? Euh... On accepte le passage de l'Angleterre parce que je vais avoir l'Angleterre comme allié ou tout au moins comme garde-fou. Euh... De ce côté-ci, ça progresse. Euh... Voilà, qui sera beaucoup mieux. Et donc, on va normalement pouvoir demander au Rwanda de suggérer un petit peu. Tiens, donne un peu plus d'argent, merci. Très aimable de ta part. On va pouvoir ramener... Euh... Une armée... Euh... On va la ramener par là-haut pour l'instant. Et on va demander l'annexion, pure et simple. De l'Ethiopie. Euh... Ce qui devrait nous permettre de nous libérer là-dessus. Alors, l'Ethiopie. Avec tout ton argent. Euh... Tu as bien renoncé à tous tes titres. Merci bien. Et on va pouvoir partir là-dessus avec... Un nouveau territoire qui va changer de religion. Donc, il va falloir tenir le coin. Maintenant, qu'est-ce que l'on a ? Euh... Approcher la rivale de nos rivaux. Faire que Savoie nous apprécie. Est-ce que la Savoie peut nous apprécier ? Ou est-ce que fabriquer une manufacture d'armes... Ah oui, plus d'autres productions, oui. Le restant, d'accord. Euh... Donc, on a dit le restant. Le restant, c'est ici. Manufacture d'armes. Euh... Manufacture d'armes. Ok. Merci. Ça serait très sympathique de ta part. Bien sûr. De faire ce fait-là. Euh... Ensuite, est-ce qu'on peut améliorer... Euh... Alors, Sharkia. Sharkia. C'est pas forcément un territoire qu'on aimerait faire progresser de trop. Euh... Là, le commerce mondial est adopté. La manufacture ne l'est pas. Parce que j'ai pas de truc construit dessus. J'ai pas de manufacture ou quoi que ce soit. Même si j'ai l'argent. Et si je fais augmenter euh... Ceci. Ça n'augmente pas. Ok. Par contre, on va augmenter le care. Ça c'est certain. Parce qu'il y a euh... Il y a un élément... Si on a euh... 60 euh... De euh... Comment ? Un développe... Une pièce... Une ville avec un développement de 60. Bon, il y a un achievement pour ça. Mais euh... Que j'ai déjà obtenu d'ailleurs. Euh... Mais ça pourrait être intéressant d'avoir une ville qui nous rapporte vraiment beaucoup. Euh... Et les séparatistes kilouanais qui euh... Posent problème. Euh... Aux espagnols. Donc peut-être qu'on aura euh... Du séparatisme qui va euh... Fonctionner. Des territoires qui vont peut-être libérés. Ce qui serait très bien. Euh... Moi ça me plait beaucoup en tout cas. Cette histoire-là. Euh... Ensuite euh... De ce côté-ci. On a dit qu'on devrait se battre euh... Contre... Orisha et Ceylan. Euh... Donc on va déclarer la guerre comme il se doit. On va prendre le territoire bien évidemment. La bataille est lancée. Les territoires vont se conquérir. Hum hum. Euh... Attends, réussis ce que l'on voulait. Ok. Allez, c'est parti pour les prises de territoire. Et il faudra s'occuper d'Orisha. Dès que... Dès que possible. Euh... Peut-être ajouter un commandant supplémentaire. Alors. Pour le coup, ça sera pas Ilyas Bey. Ça sera euh... Poua... Contre. Toi tu t'arrêtes tout de suite. Euh... Voilà. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Donc on va essayer de prendre tous les territoires de Bamani rapidement. Euh... Ensuite on s'occupera de Ceylan. Qu'est-ce que c'est que cette guerre là ? Ils se font attaquer par Orisha. D'accord. Bon à savoir. Euh... Toujours est-il que pour l'instant on progresse. On va prendre tout les... Tout le territoire que l'on peut par ici. Le but ça serait de prendre 100 balles pour. Euh... De libérer euh... Garjat. Et euh... Dans la foulée d'annexer Chandra pour. Nous à Paris il nous faut Gao par contre. Ça c'est impératif. Ah bah alors là ton armée. Tu peux lui dire au revoir. Voilà. Ça c'est pas mal. Ça fait du bien. Allez. On continue hein. Excusez-nous. On fait que passer. Euh... Le siège de Rewa Kanta était pris. Parfait. Mais très bien. Euh... Les... Les forts tombent comme des petits pains. Euh... Que... Que demander de plus hein. Franchement. Euh... A la rigueur peut-être. Est-ce qu'on a des revendications de la part de notre vassal ? Oui. Il y avait une revendication ici. Euh... Ce qui serait très bien. Euh... On peut perdre un peu de points diplomatiques. Euh... Temporairement. Ah... Des nouvelles conversions. Des territoires qui euh... S'ouvrir euh... Au suinisme. Et qui vont nous permettre euh... De pouvoir euh... Gérer cette population. Toi tu viens sur H pour comme ça. Sans... Sans soucis. Veux-tu bien mourir ? Oui. Merci. Un canon en moins. C'est toujours bien. Donc dans la mesure du possible on va essayer d'aider le Vijay Nagar. Euh... Par extension. Euh... Même si euh... Le Vijay Nagar sera annexé aussi par la suite. Euh... Le but hein. C'est de vraiment écraser euh... Les armées. Tiens c'est... J'avais pas vu ce fort là. Euh... Ils ont déjà les manufactures de euh... Euh... Erbil... Ça d'accord. J'avais pas vraiment vu ce fort. Un fort de niveau 2. Allez. On va détruire les quelques petites armées qui traînent et qui pourraient euh... Nous poser problème. Et ensuite on ira euh... Jusqu'à Ceylan dans la mesure du possible pour euh... Pour détruire euh... Ah normalement le fort est là. Ok. Et je vais pouvoir faire la revendication que je voulais faire. Celle de Constantinople. Et on va arrêter les revendications sur les ottomans parce que j'en ai pas besoin de plus pour le moment. Un commandant vient de nous quitter. Ah ça c'est gênant. Un commandant. Aurait-on un autre commandant de disponible ? Ah oui il est pas bon celui-là. Un commandant. Et alors attendez. Euh... Alors... Est-ce qu'on peut refaire comme ça ? Est-ce qu'on aura le temps pour euh... Ne pas perdre notre fort ? Hmm... Orisha perd quand même pas mal d'armées. Et euh... Et euh... Nos vassaux sont pas encore sur place malheureusement. Ok. Ça, ça sera pas perdu tout de suite. Allez. Encore mille soldats. Et les forts sont en train de... De fondre. Ça c'est bon. Ça c'est très très bon. Euh... Garjat vient d'être pris. Euh... Oui. Garjat est revendiqué en plus. Donc c'est parfait. Oh, bonjour toi ! Nous allons t'aider dans la mesure du possible à perdre tes armées. Euh... Et puis euh... Je pense qu'on va finir par s'arrêter dans pas très très longtemps. Euh... Je sais pas si on ira jusqu'à la fin de cette bataille là. Parce que vous avez eu quand même pas mal d'épisodes assez longs. Euh... Dans la semaine. Et euh... Il faut que je puisse me prendre un peu d'avance aussi. Ce qui est pas toujours évident. Ok. Ça c'est bon. On va aller prendre la capitale. Toi tu vas sur où ? Qu'est-ce que ça ? C'est ici. On va aller s'occuper un peu de toi. Euh... Mettons la province en quarantaine. Oui. Euh... Il faut carrément éviter que la maladie ne se propage. C'est hors de question qu'elle se propage. Et après on ira jusqu'à Ceylan euh... Prendre euh... Prendre pour nous directement ces territoires là. On va laisser le Vijay Nagar euh... S'occuper de Risha euh... Sur les territoires où c'est nécessaire. Pourquoi il y a un fort ? C'est sa capitale ici ? Il semblerait. Ouais. C'est sa capitale. D'accord. Euh... Le territoire ici a été pris. On va pouvoir remonter bien gentiment. Prendre les forts qui traînent par là-haut. J'aime pour euh... Sa trêve à expirer. C'est vrai que ça serait parfait d'écraser euh... Bamanie. Désolé amis tunisiens mais là... C'est hors de question. Et on va passer par la mer. Maintenant on va aller sur Ceylan directement. On sait qu'on peut s'occuper d'eux en toute tranquillité. Il faudrait pouvoir écraser euh... le Vijay Nagar euh... Enfin faire en sorte qu'on écrase suffisamment Risha pour que Vijay Nagar puisse récupérer un peu de puissance. On n'a pas fait de guerre avec euh... Vijay Nagar depuis un moment. Euh... Et donc il va falloir s'en sortir. Ok les vassaux débarquent doucement dans le coin. Ok Raichur vient de tomber. Ok. C'est parti. Alors il faut écraser l'armée euh... Bamanie. Qu'ils ne puissent plus reformer d'armée. Et ensuite qu'on s'occupe bien euh... Des armées euh... de Risha. Kutak vient de tomber. C'est bien on fait tomber les forts les uns après les autres. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah je sais. Pause. Alors euh... On va partir vers du mysticisme euh... Normalement on devrait pas être trop trop mal. Euh... Ah si on est quand même plutôt très mal en fait. Euh... Enfin pas dans... Dans un optique... Une optique de ce que je souhaite. D'accord. Et ça, ça fait tomber l'absolutisme de déprécier la monnaie. D'accord. Et on a la capacité d'adopter euh... Tout ce qu'il faut. Donc ça c'est bien. Par contre euh... Ah si 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 notre absolutisme a bien monté quand même. On va pas trop se plaindre. Euh... Je sais pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que tout simplement... J'ai demandé euh... Alors... A celui-là d'interdire le transport. Voilà. Comme ça on sera sûr de pouvoir emmener cette armée sur Ceylan. Euh... Elle va pouvoir partir. Très bien. Et on va enlever les différents édits. Euh... Alors là normalement on en a un. Je dois en avoir un par ici. J'ai pas dû en faire d'autres euh... Je ne crois pas. C'est ici. Parfait. Donc c'est géré euh... De ce côté-ci. C'est même très bien. Euh... On va ramener une armée euh... De ce côté-ci. Parce que... On risque d'avoir euh... Une révolte du côté de Deerbil. Euh... Ça risque de... Sinon ça pourrait être gênant. Donc on va se mettre du côté de Deerbil. Euh... Rapidement. Voilà. Et je veux juste finir cette bataille-là. Euh... Pour euh... Vraiment gérer. L'armée... Oh ! Ce 0 n'était pas vraiment le bienvenu là. Bon. Bon. On perd la... La bataille ici. Une chose qui arrive. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est Ceylan. D'accord. Bon. Nous devrions arriver. Siège remporté à Billard. On va aller s'occuper de Bamanie dans la mesure du possible. Et est-ce qu'on peut faire un peu de ménage ? Voilà. L'armée est revenue. On va aller prendre Bijapour. Et plus d'armée de Bamanie. Ça c'est parfait. Euh... Un souci en moins. On va aller de ce côté-ci pour nettoyer aussi. Si on peut. Et c'est là on devrait tomber. Euh... Ça, ça sera très bien. Et on verra ce que l'on donne à notre vassal. On va peut-être pouvoir terminer la bataille. La prise de territoire. Nous on va utiliser dans la mesure de la puissance diplomatique maximum. Le but étant aussi de faire que Vijay Nagar relâche... Enfin... Vijay Nagar Orisha relâche des vassaux. Enfin relâche des territoires parce que ce ne sont plus des vassaux pour le coup. Euh... Vraiment. Euh... D'accord. Là c'est réglé aussi. Modification d'impôts nationaux plus important. Ça c'est très bien. Ça serait bien que le territoire ici tombe. On va faire disparaître normalement deux pays. Euh... Ce qui risque de créer une coalition contre nous. Mais euh... On va pouvoir gérer... Est-ce que les oulémas... Oui du mysticisme. Je veux du mysticisme pour accélérer les conversions. Euh... Donc on va partir là-dessus. Allez viens aider s'il te plaît. Voilà. 57% euh... Ce serait très bien. Et on va pouvoir aller se diriger du côté euh... Des ottomans. Et on va pouvoir détruire certains bateaux. Ce qui sera aussi encore mieux. Ok. Côte a été pris. Donc déjà on va commencer par l'annexion de ce pays là. Allez. Avec 800 pièces d'or. Bon il est pas d'accord. Mais euh... Il le sera très vite. Sans capacité pour euh... Pour euh... Nous attaquer. Il devrait pouvoir charger. Et de ce côté-ci comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça a été demandé ? Ah par le Vijay Nagar d'accord. On doit leur faire mal je pense hein. 0% d'accord. Bah mani euh... Chut. Bah mani tu te tais. Standardisation des uniformes euh... Du côté euh... Alors toi par contre tu m'excuses. Il faut qu'on écrase l'armée de Ceylan hein. Y'a pas de... Y'a pas de miracle là-dessus. Si on prend pas ce fort là c'est pas gênant. Ok. Très bien. Donc théoriquement Ceylan devrait euh... Nous céder ce que l'on demande. Avec de l'argent en prime bien évidemment. Merci. Euh... Très aimable de ta part. On va prendre les deux euh... Territoires. On est à 35% pour l'instant d'extension. Euh... Orissa euh... On va demander à ce que tu nous donnes le territoire de Sambalpour. Euh... Donc on va donner hein. Ce qui est possible achètera pour. Puisqu'on va annexer le territoire hein. Donc euh... On va essayer de récupérer un peu des... Des territoires. Ça c'est pas demandé. Ça c'est pas demandé. Ça c'est pas demandé. Euh... Ça ça l'est mais on s'en moque un petit peu. Enfin déjà là. On aura récupéré pas mal de choses. Même si on n'a pas récupéré la soie qui est ici. Bah tiens. On va la récupérer d'ailleurs la soie. Ça sera très bien. Euh... Orisha s'il te plaît. Euh... Ah non. Ça non. Chadrapour. 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 Ah. Il y a un moment que c'est si on veut Sambalpour. Euh... Garjate. Et si on fait ça. Il veut pas du tout. Euh... Il y a quel niveau ? 232%. Si on retire Bija il n'a... Ça. D'accord. Euh... Alors. Qu'est-ce que c'est ? On va pas prendre le Garjate dans ces cas là. Euh... On va pas prendre le Garjate. Tout simplement parce qu'après on aura un Casus Belli dessus. Donc euh... Ça sera très bien. On va récupérer l'argent. Tu vas annuler euh... Toutes tes revendications. Voilà. Ça sera pas mal. Euh... Enfin on peut même carrément retirer l'argent. Et on devrait pouvoir euh... Non pourquoi tu veux pas ? Ok bon bah moi ça m'ira très bien. Euh... On va prendre ça. Et on va pouvoir lancer l'annexion euh... De notre vassal. On va attendre juste le retour de euh... De nos conseillers. Et on sera euh... Parfait. Pour le coup. Ça sera complètement parfait. Et normalement on devrait euh... Tenir 35% seulement du node euh... Euh... De Ceylan. Mais euh... C'est déjà pas mal. 35% euh... C'est déjà une bonne chose. Euh... On pourrait commencer après à faire des conversions etc. Alors par contre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Des éthiopiens qui posent problème. Ça c'est hors de question. On a notre armée qui est ici. Qui elle va faire euh... Et cette armée là qui va pouvoir se rendre du côté euh... Des Timurides. Et euh... On va pouvoir en terminer avec Bamani. Parce que je veux la côte. S'il vous plaît. Merci. Je veux la côte. Euh... Est-ce qu'on a besoin... Euh... Déjà là on va avoir une bonne... Ouf... Est-ce que c'est une coalition si dangereuse que ça ? Pas vraiment. Euh... Tu annules tes revendications sur les territoires. Voilà. Ça fera un homme de moins. Et on n'aura pas relâché de choses chez euh... Orisha. Mais déjà là on l'a bien affaibli. Et on récupère tous les territoires. Bon. On prend un peu euh... De euh... De soucis là-dessus. On est euh... Combien quand même ? J'ai pas regardé. On est peut-être beaucoup. 98% de... De problèmes de légitimation. Ouais euh... On était vraiment limite limite hein. Quand même hein. Il faut faire un peu attention. Mais c'est pas mal. Ça va être euh... Géré. Euh... Ça devrait être... Très bien. On a une autre armée ici. Euh... Là pour l'instant on va pas gérer euh... On va essayer de convertir. Si on peut. Directement. Quoique. Euh... Ouais. Ça sera converti ensuite. Donc de toute façon. Euh... On va pas trop s'embêter avec ça. On va faire la conversion par les nodes... Nodes... De nœuds commerciaux. Euh... Et on aura bien progressé. Pris euh... Des territoires assez intéressants. Euh... Il faut bien l'avouer. Euh... Bon. Surtout des épices. Un petit peu de soie supplémentaire. Donc là on va progresser euh... Bien gentiment. On va annexer ce vassal là euh... Euh... Normalement il doit nous apprécier hein. Donc on peut lancer l'annexion. Si on perd des points. C'est pas gênant du tout. Donc l'annexion est lancée. Comme ça. Ce sera parfait. Euh... Et on aura deux annexions qui vont se faire en même temps. Euh... 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 Nous donner des territoires supplémentaires. Du manpower. Euh... Ce genre de choses. Donc ça c'est très très bien. On s'arrête là donc. Pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter. Partager la vidéo. Euh... Faire des petits RP etc. Faites vous plaisir. Euh... Dans les commentaires. On se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là. Portez vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada